you tout le monde c'est sous le centrophée on se retrouve aujourd'hui pour se faire une balade de ae ae wa pour aller à ae wa qui se trouve du coup juste ici bon les noms sont toujours un peu compliqué à expliquer en ae wa pour les a ae wa donc en vrai cette balade du coup et ben c'est papa ça pas très long comme balade et malheureusement c'est un petit peu comme toutes les fois alors il faut savoir que les balades certes elles sont pas très longues mais il y a quand un avantage c'est que la map de zeko motorface comme vous savez ou peut-être pas peut-être que vous êtes pas au courant la map de zeko motorface va s'agrandir officiellement ou le gérant que ça allait pas passer donc officiellement oui la map de zeko motorface va bel et bien s'agrandir qui va permettre en gros d'avoir une map un peu plus grande et mine de rien on va avoir cinq kilomètres carrés de map en plus ce qui est en vrai sur le papier pas mal du tout c'est quasiment la moitié c'est même la moitié car il quasiment de la map actuelle de zeko motorfest et donc imaginer la moitié de la map actuelle de zeko motorfest en extension donc imaginer si tous les ans on a une extension de 100 kilomètres carrés pas ça fait que ça ça ferait de sorte que la main de zeko motorfest pourrait être trois fois plus grande d'ici quelques années en fait hein et ce qui serait bien parce que c'est vrai que zeko 2 la map de base elle était très grande donc on n'avait pas d'inquiétude à se faire mais la map de zeko motorfest est tellement petite que c'est même pas une question de c'est même pas une question de où il faut pas il faut le faire il faut vraiment en fait le faire lag a juste pas le choix en fait sur cette map elle est vraiment malheureusement trop petite quoi et zeko 2 bah la map elle est tellement grande qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas cette question de la map elle est bon bah voilà après sur zeko 2 on aurait pu espérer d'avoir hawaii étant donné qu'on aurait fait ça fait partie un petit peu des états unis entre guillemets en soit pas vraiment mais bon oui ce que je veux dire en fait on aurait très bien pu avoir hawaii dans zeko 2 ça aurait pu mais on a vu même des gens qui disaient qu'on pourrait peut-être avoir de la voir alors il faut savoir qu'à la base et ben zeko motorfest était censé être une extension à zeko 2 hawaii donc c'est pas une blague c'est à dire qu'à la base des développeurs voulaient nous mettre hawaii en tant qu'expansion sur zeko 2 histoire d'avoir l'archipel d'hawaii sur zeko 2 c'est ce qu'ils voulaient faire normalement sauf que ben ils nous ont fait un jeu à part entière qui est actuellement là voilà c'est ça qui s'est passé quoi parce qu'on voulait avoir zeko 3 zeko 3 zeko 3 alors du coup ben ils nous ont fait carrément un autre jeu voilà donc la prochaine fois on partira de halewa pour aller du coup à kala les lois qui se trouve du coup juste ici alors moi j'aime bien zeko motorfest c'est un bon jeu en zeko motorfest c'est un très bon jeu il a des défauts il a ses défauts il a il voilà il a des défauts mais il faut savoir que zeko motorfest peut être un très bon jeu je pense à l'avenir avec tout ce qui est annoncé le jeu je pense que redresser la barre et être un très 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 bon jeu groupe voilà ça sera pas sûrement le meilleur mais en tout cas en tout cas ça sera pas mal donc on se retrouvera dans quinze jours pour se faire une balade en avion donc les pages on retrouve et ben à dans quinze jours c'était celui son trophée